Générique Bonjour Dominique Castagliola, vous êtes épidémiologiste, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, vous êtes d'ailleurs grand prix de l'INSERM et membre de l'académie des sciences. Dominique Castagliola, je voudrais vous poser d'abord cette question par rapport aux images qu'on a vues toute la nuit. Les images de la fin de l'Euro de foot avec des scènes de liesse en Italie, des beuveries chez les Anglais, au moment même où on nous dit attention le virus circule. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que les gens avaient besoin peut-être d'expulser toute l'angoisse des 18 derniers mois, mais malheureusement l'épidémie n'est pas finie. On a un virus extrêmement contagieux qui circule, qui est en train de faire remonter l'incidence dans tous les pays d'Europe. Et donc il faut toujours rester prudent. Avec ce soir donc cette allocution d'Emmanuel Macron, après le conseil sanitaire qui va se tenir aujourd'hui. Emmanuel Macron qui envisage notamment parmi les pistes sur lesquelles on va revenir, la vaccination obligatoire au moins pour les soignants. Y êtes-vous favorable ? Pour les soignants, ça me paraît logique que quelqu'un de fragile qui doit être en contact avec ses soignants à l'hôpital ou en EHPAD ne soit pas exposé au risque de traper cette maladie. Ça me paraît vraiment être logique. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que le fait de, en particulier, comme si c'était l'une des réponses miracles à cette circulation du virus ? Non, non, ça ne sera pas une réponse miracle. Mais on sait qu'il y a eu de la transmission nosocomial pendant toute cette crise. Et ça va au moins limiter cet aspect-là. Mais le temps de le mettre en œuvre, et déjà c'est dans six à huit semaines, sans compter le délai législatif préalable pour éventuellement voter cette obligation. Et bien sûr, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que chez les soigneurs. Ça ne circule pas, vous voyez, chez les soignants et pas chez les autres. Donc il faut des mesures plus immédiates, y compris quand on parle, par exemple, d'élargir le pass sanitaire. Là aussi, il va falloir passer par le législatif pour pouvoir faire cet élargissement. Donc à nouveau, c'est des mesures pour dans trois semaines. Alors on va revenir sur ces mesures-là, mais je veux d'abord rebondir sur ce que vous dites tout de suite. Vous dites, il faut des mesures plus immédiates. Vous pensez à quoi ? Je pense qu'il faut potentiellement revenir sur certaines des mesures qui ont été abandonnées le 30 juin. Par exemple, sur les jauges dans les endroits publics. Et je pense qu'il faut aussi, une chose qui n'a pas été faite jusque-là, communiquer sur l'absolue nécessité de l'aération. Donc mesures de CO2, système d'épuration d'air avec des filtres, répas, etc. Là aussi, c'est quelque chose qui va demander du temps, mais il faut absolument que ce soit en œuvre dans tous les lieux où finalement il y a des collectivités. Ça peut être le travail, tous les endroits publics, les écoles. Et à nouveau, ça aussi, ce ne sont pas des mesures immédiates. Des purificateurs d'air dans les classes, par exemple ? Dans les classes, on ne peut pas aérer, oui. Et avant tout, des mesures de CO2 pour vérifier si on a un niveau de circulation d'air suffisant ou pas. – Je remarque, Dominique Castelliola, que vous gardez le masque. Vous n'êtes plus très nombreux à choisir de le garder dans ce genre d'exercice. Je précise évidemment qu'on est à une distance raisonnable. Là aussi, ça vous paraît une manière de continuer à donner l'exemple ? – À l'intérieur, pour l'instant, la consigne n'a pas été élevée d'enlever le masque. Et donc, ce qui protège à l'intérieur, c'est le masque et l'aération. À la limite, plus que la distance et les plexiglas, ça ne sert vraiment à rien. Donc, personnellement, je ne vois aucune raison de ne pas continuer à porter le masque, même si je ne me sens pas très à risque étant doublement vaccinée, parce que je pense que c'est vraiment important de se rappeler qu'il faut éviter à tout prix de favoriser la circulation du virus. – Alors, vous disiez, il y aura du temps, il faudra du temps. En effet, même si, on l'a bien compris, Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir la vaccination, par exemple, obligatoire des soignants, la faire passer en Conseil des ministres dès mercredi. Donc, ça pourrait être une question de jour. Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu du temps ? – Je pense par rapport à la vaccination et à l'incitation forte à la vaccination. On a été longtemps bloqués par la disponibilité des doses. Depuis qu'on n'en a plus, je pense que peut-être que, quand on se compare avec les autres pays d'Europe, on voit qu'on a plutôt moins vacciné qu'eux, les personnes les plus à risque. Et je pense que ça a été lié à la façon dont les choses ont été organisées. C'est-à-dire essentiellement, quand même, sur les vaccinodromes. Les médecins généralistes, bien sûr, ils pouvaient le faire, mais on voit bien que, chez eux, l'approvisionnement a été relativement chaotique, ce qui n'a pas favorisé, finalement, la vaccination par les médecins généralistes. Et aussi, on n'imagine pas, mais il y a des gens, ils n'ont pas de médecins généralistes. Ils ne savent même pas à quel moment c'était pour eux, c'était pas pour eux, s'ils y avaient le droit ou pas, vous voyez. Et puis, les gens qui travaillent, qui sont relativement précaires, s'ils doivent prendre une journée ou une demi-journée, ce n'est pas si évident. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'évêle, mais sans doute pas suffisamment, et pas suffisamment pensées pour vraiment, déjà, protéger les gens à risque. Alors, ceci dit, on voit bien qu'en Angleterre, notamment, où ils ont beaucoup mieux vacciné les gens à risque que nous et les gens âgés, malgré tout, les hospitalisations commencent à augmenter depuis la semaine dernière. Il y a eu une augmentation importante, pour l'instant, c'est toujours des chiffres banais. En une semaine, une hausse de 56% des hospitalisations en Grande-Bretagne. Il y a 400 nouveaux hospitalisés par jour. Voilà. Donc, on a l'impression que ça, ce nouveau variant, combiné au fait qu'ils avaient beaucoup vacciné leur population à risque, ça a mis un délai plus long que ce qu'on avait vu précédemment, entre le moment où les contaminations augmentent, toujours essentiellement d'abord par les jeunes, et le moment où ça se traduit par une augmentation des hospitalisations. Est-ce que ce que vivent les Anglais aujourd'hui, c'est-à-dire cette hausse du nombre d'hospitalisations, vous estimez qu'on va le vivre, nous aussi, dans quelques semaines, dans quelques jours ? Oui, c'est ça. On a entre 4 et 6 semaines de délai par rapport aux Britanniques. On pourrait avoir un délai un peu moindre que pour malheureusement atteindre cette augmentation des cas à l'hôpital, parce qu'on a moins bien vacciné les gens à risque. Ils sont à 65% d'adultes vaccinés quand nous, on en est à 50. Oui, et puis c'est surtout quand vous regardez en fonction des tranches d'âge. Vous voyez, quand je dis les gens, c'est déjà essentiellement en fonction des tranches d'âge. Bien sûr, ce n'est pas uniquement ça, mais c'est quand même le facteur de risque le plus important. Mais cela dit, si on s'interroge vraiment sur la dangerosité ou non de ce variant Delta, il est certes plus contagieux, mais certains disent qu'il est moins dangereux. Faut-il vraiment s'en inquiéter ? Non, en fait, c'est parce que, bien sûr, dans les données observationnelles, si on les regarde de façon brute, on a moins de gens qui vont à l'hôpital. Alors, ça donne le sentiment que c'est moins dangereux. Mais on est dans une situation où il y a beaucoup plus de gens à risque qui sont protégés du fait qu'ils sont vaccinés. Donc, vous voyez, il faut aussi prendre ça en compte quand vous faites l'analyse pour savoir si le risque est augmenté ou pas. Et quand vous prenez ça en compte, vous voyez que chez quelqu'un non vacciné, effectivement, la probabilité d'avoir une forme grave est plus élevée. Donc, pour vous, il est tout aussi dangereux que l'étaient les premières formes du Covid ? Oui, les données britanniques disent plutôt même qu'il est plus dangereux. Plus dangereux encore ? Oui. Et est-ce qu'il pourrait avoir des conséquences, y compris sur les jeunes ? Puisque vous parlez des plus âgés qui sont certes vaccinés, on dit qu'ils circulent davantage chez les jeunes aussi parce que c'est ceux qui sont les moins vaccinés, donc les moins protégés. Est-ce qu'ils ont à craindre ? Et quand les vagues repartent, elles repartent toujours par les jeunes. C'est déjà ce qu'on a constaté chez nous l'année dernière. Donc, ça, ce n'est pas illogique de voir que ça commence par les jeunes. Ça, le fait qu'on puisse faire plus de formes graves chez les plus jeunes, c'est quelque chose qui n'est pas établi de façon très solide. Mais c'est possible éventuellement. Mais vous voyez, quand les gens disent « Ah ben moi, je ne suis pas vieux, je ne suis pas à risque » ou « je suis en bonne santé, je ne suis pas à risque », on a vu plein de gens qui apparemment étaient en bonne santé et qui ont quand même fait des formes graves. Donc, il ne faut pas se croire protégé. Donc, même chez les jeunes, simplement, c'était à une fréquence plus faible que chez les personnes plus âgées. On parlait à l'instant de l'obligation de vaccination pour les soignants. Si les soignants refusent, si certains soignants refusent, 3% des soignants refusent en Italie, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'il ne faut pas qu'ils soient au contact des patients. Donc, on les met à l'écart ? Donc, on les met à l'écart. Automatiquement. On ne va pas jusqu'à les licencier ? Ça, il faudrait voir au cas par cas dans quelles circonstances ça se passe. Mais, pour moi, si vous voulez, ce n'est pas logique que quelqu'un qui aille à l'hôpital, par exemple, soit exposé parce qu'un soignant ne serait pas vacciné. Une question également sur les fêtes du 14 juillet, puisque je vous interrogeais à l'instant sur les scènes de l'IS cette nuit en Italie. On sait que dans deux jours, c'est le 14 juillet. Il y a un certain nombre de fêtes qui sont organisées dans toutes les villes et les villages de France. Lille, Roubaix, Nantes ont décidé à l'avance d'interdire ces festivités. Est-ce que ce serait plus raisonnable de les interdire sur tout le territoire ? On a des zones déjà où le virus circule énormément. Je crois que c'est les Pyrénées-Orientales où l'incidence est supérieure à 100 pour 100 000 par semaine. Donc, dans ces circonstances-là, et si les gens doivent rester longtemps au même endroit et sans masque, même à l'extérieur, il y a un risque, surtout avec ce variant qui est beaucoup plus transmissible que l'étaient les précédents. après, ça dépend un petit peu de la densité et est-ce que vous restez au même endroit avec les mêmes personnes pendant longtemps ? Mais est-ce qu'on peut prendre le risque ou est-ce qu'il vaut mieux anticiper si ça ne tenait qu'à vous ? Je suis partagée parce que ça dépend quand même de la taille de l'événement. À Paris, par exemple, les balles du 14 juillet sont maintenues ? Je crois qu'il faut limiter, il faut avoir une idée peut-être autour de jauge, pas forcément l'interdire complètement, mais pas dépasser une certaine taille pour éviter le risque. Vous avez utilisé plusieurs fois ce mot de jauge depuis le début de l'interview. Quand on se souvient qu'il y a très peu de temps, le 30 juin dernier, a été décrété la fin des jauges dans les restaurants, les bars, les salles de spectacle. Est-ce que c'était une erreur ? Ce n'est pas la même chose selon les endroits. Dans les restaurants, bien sûr, vous ne portez pas le masque donc le risque est plus élevé et surtout, vous êtes à l'intérieur et vous n'avez pas fait des mesures sur l'aération. Dans une salle de spectacle, disons, normalement, les gens ont le masque donc ce qu'il faut, c'est respecter finalement les protocoles. Et je n'aurai pas forcément le même avis pour tous les endroits. Mais si je vous entends, enfin si je comprends bien, dans les restaurants en tout cas, vous auriez été favorable au maintien de la jauge ? Je pense que là, c'est quelque chose auquel il va falloir réfléchir, oui, dans les circonstances qui sont les nôtres. Si ça ne tenait qu'à vous, encore une fois, ce soir, vous annonceriez le retour des jauges dans les restaurants, dans les salles à l'intérieur ? Oui, absolument, dans les salles à l'intérieur. Sans aucune hésitation ? Il faut bien qu'on ait des mesures d'effet immédiat pour éviter l'explosion que l'on est en train d'observer. Est-ce que les gestes barrières sont suffisamment respectés pour vous dans le pays ? Non, je pense que dans toutes les mesures qu'on annonce, au fond, ce qui compte, c'est aussi la façon dont elles sont appliquées. Vous voyez, si on parle par exemple de la situation le protocole tel qu'il est est réellement respecté et continue à l'être, bon, le risque est assez limité. Mais maintenant, si ce n'est pas le cas, si les gens se relâchent, si les gens ne respectent pas le protocole, si on n'a pas vérifié réellement le pass, eh bien là, évidemment, on crée des circonstances susceptibles de provoquer des gestes. Mais comment pourrait-il ne pas se relâcher en boîte de nuit ? C'est tout le paradoxe de ces mesures. Il faut vraiment que les gens soient convaincus de l'utilité des mesures pour les appliquer. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment insister auprès des publics. Est-ce que dans le doute, là encore, il ne faudrait pas envisager, comme c'est le cas à Barcelone, comme ils y réfléchissent, aux Pays-Bas, de refermer les boîtes de nuit ? Vous voyez, autant je me dis que les mesures qu'on a levées le 30, on voit qu'elles ont potentiellement eu un impact, puisqu'on voit l'incidence remonter, et en particulier dans les tranches d'âge de 20 à 29 ans, autant pour les boîtes de nuit, dont je suis un peu incertaine. C'est-à-dire, on vient juste de les rouvrir, on ne sait pas si réellement ça a un impact. Alors évidemment, si jamais on a un épisode avec un cluster, tout le monde va tomber sur cet épisode. Mais voilà, je suis partagé entre, disons, être raisonnablement prudent et ne pas être tout le temps non plus dans l'interdit absolu, parce qu'il faut garder aussi une balance dans les décisions qu'on propose. Et ce pass sanitaire qui pourrait être élargi, qui est une manière un peu déguisée d'obliger à se faire vacciner, parce que si demain, pour aller au restaurant ou pour aller au cinéma, il faut avoir anticipé, fait son test PCR 48 heures avant, ça tue un peu la magie quand même, non ? Oui, et puis aussi, je trouve que ça pose des problèmes même éthiques plus larges. C'est-à-dire, on exige des gens qui y vont, mais alors, quid des gens qui les accueillent ? Qu'est-ce qu'on leur demande à eux ? Parce que, vous voyez, si vous arrivez, vous n'êtes pas à risque, mais vous êtes face à des gens qui potentiellement sont à risque d'être transmetteurs, quel sens ça a par rapport au contrôle de l'épidémie ? En fait, toute la question, c'est aussi de faire pour certaines populations plutôt que d'autres. Est-ce que finalement, une vaccination obligatoire pour tous ne serait pas la solution la plus simple ? C'est simple sur le papier. Mais maintenant, est-ce que ça change la donne pour les gens qui, en fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas eu accès pour plein de raisons, plein de difficultés qu'ils peuvent avoir ? Et comment on fait ? Vous voyez ? Et on dit que c'est obligatoire, mais comment on oblige les gens ? Qu'est-ce que ça veut dire « obligé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « obligatoire » ? Comment on fait pour... Voilà, comment on fait pour le mettre en œuvre réellement ? Et c'est ça que je ne vois pas. Quand on me dit obligatoire, c'est comme un totem qu'on brandit, mais on ne m'explique pas comment on va le mettre en œuvre. Et moi, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Sauf que, Dominique Castagliola, vous dites d'un côté « bon, je ne sais pas trop comment on impose la vaccination obligatoire » et en effet, il n'y a pas vraiment de réponse sur ce point. Mais dans le même temps, vous nous dites que s'il n'y a pas une très large proportion de la population qui est immunisée ou vaccinée, ça va continuer. Alors, on fait comment ? Je pense qu'il faut quand même toujours aller vers l'incitation, toujours aller vers, finalement, adapter les solutions aux personnes et puis, et puis, toujours communiquer, 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 accompagner les gens qui ont du mal. Il y a des gens qui ont du mal, y compris, on sait bien que, on sait bien que c'est en partie lié aux inégalités sociales de santé, que les personnes qui sont les plus éloignées du système de soins, souvent les plus défavorables, pour eux, c'est plus difficile dans l'organisation telle qu'elle est et donc, il faut encore et encore et encore aller vers eux et améliorer les choses. Et peut-être, je voudrais faire un petit incise particulière pour les départements d'outre-mer, Martinique, Guyane, Réunion, eux, ils ont une incidence élevée, pour l'instant, pas liée au Delta, mais liée soit aux variants brésiliens, soit aux variants sud-africains et des taux de vaccination encore extraordinairement plus bas que ce qu'on observe en métropole. Et personne ne parle de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos compatriotes qui sont dans les départements d'outre-mer ? Et à vos yeux, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Là, il faut vraiment aller se déployer dans un système adapté pour les personnes pour la vaccination. Et il faut prendre des mesures pour contrôler la circulation du virus. Je vous sens très grave quand même ce matin. Alors, non pas que vous n'ayez jamais été vraiment légère sur cette question-là. Évidemment, en aucun cas, mais je vous sens très grave. Vous dites d'ailleurs qu'il faut communiquer, il faut communiquer. Je pense que le message qu'on a envoyé sur la libéralisation des mesures, donc à partir de mai, c'était un message qui consistait à dire c'est fini. Alors que, malheureusement, on est bien en train de constater que ça n'est pas fini. Et ça n'est pas fini tant qu'on n'a pas atteint un niveau de couverture vaccinale élevé et tant que, vraiment, on n'a plus de virus qui circule de façon prolongée. Donc, on ne peut pas le dire au début où ça baisse. Il faut le dire après des mois et des mois où c'est resté bas. Et donc, en ce sens-là, je pense que le message envoyé a été de dire c'est l'été, c'est fini, on va avoir un bel été. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se présente devant nous et je pense qu'on a raté une opportunité d'envoyer ce message en disant on va prudemment réouvrir mais faites attention parce que ce n'est pas terminé et surtout, vaccinez-vous, 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 vaccinez-vous. Mais on a quand même l'impression que c'est sans fin. Est-ce qu'on va s'en sortir ? On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population. Plus de 90% de la population mais je ne comprends pas, pardon, mais vous me dites pas de vaccination obligatoire mais on ne s'en sortira que s'il y a 90%. J'ai dit, quand on me dit vaccination obligatoire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas la même chose. Si vous étiez politique et que vous aviez les manettes, vous essayeriez de trouver une solution ou quoi ? Pour inciter au minimum tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés à y aller. Voilà. et sans attendre, vous voyez par exemple, on a perdu un mois à dire clairement aux gens si vous faites une première dose ici, vous pourrez faire votre deuxième dose là. En fait, ce que vous reprochez, c'est les questions d'organisation. Vous avez le sentiment que ça a été trop complexe pour les gens. Ils ne savaient pas à quel moment ils y avaient droit, pour quelle tranche d'âge, dans telle condition. avec un calendrier qui était tout le temps changé. Ça, ce n'était pas forcément dommage. Mais vous voyez, si vous n'êtes pas quelqu'un concentré sur ça jour et nuit, qui lisait tous les documents qui sortent, je pense que ce n'est pas au cœur de votre vie et vous pouvez passer à côté. Ça peut vous paraître compliqué. Et on n'est pas dans un système qui favorise. Il n'est que de voir en Espagne, on a appelé toutes les personnes fragiles pour qu'elles se fassent vacciner. On est à quasiment 100% des personnes âgées qui sont vaccinières. Nous, on n'a pas su faire ça. Donc, on a bien quelque chose dans notre organisation qui ne va pas. Ce ne sont pas les gens qui ne vont pas, c'est l'organisation qu'on leur propose. Ce n'est pas adapté à leurs problèmes. Plus efficace, plus simple, plus lisible ? Voilà. Est-ce qu'on a encore le temps de le devenir plus simple ? En tout cas, il est urgent de le devenir. Il est urgent de le devenir. Vous disiez, malheureusement, cet été, ce n'est pas encore tout à fait en effet le relâchement. Quand vous entendez les propos de Clément Beaune qui dit qu'il ne faut sans doute pas partir en Espagne ou au Portugal ou qu'en tout cas, il le déconseille quand vous voyez que Malte referme ses frontières et ne laisse rentrer que les vacciner, est-ce que vous dites OK, allez, soyons plus clairs, ne bougeons pas, restons en France ? Enfin, j'ai peur que ça ne diminue pas notre risque. Ce qu'il y a, c'est que si on va à l'étranger et qu'on se retrouve dans une situation d'infection là-bas ou de contrôle ou de ne pas pouvoir revenir ou de complications, ce n'est pas une bonne idée. Mais le risque, il peut être bien aussi élevé en France, en restant en France, si on ne respecte pas les gestes barrières, c'est toujours pareil. Ici ou ailleurs, c'est la même chose. Il faut garder le masque à l'intérieur, il faut aérer et il ne faut pas aller dans de grands rassemblements où on n'a pas de certitude sur l'exposition au virus. Restons donc prudents. Merci beaucoup Dominique Castagliola d'être venue sur ce plateau. Vous êtes épidémiologiste, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, vous êtes membre de l'Académie des sciences. Notez d'ailleurs que demain, à votre même place, ce sera Olivier Véran, le ministre de la Santé qui sera mon invité sur RMC et BFM TV. Il est 8h53. Sous-titrage ST' 501